Avant d'envisager le réglage d'un bateau, il faut d'abord effectuer le réglage des avirons. En effet, la longueur du levier intérieur conditionnera par exemple la longueur de l'entraxe. On commence par le réglage de la longueur totale des avirons que l'on adapte à la taille et à la force des rameurs. La mesure s'effectue entre le bord extérieur de la palette dans le prolongement du manche et le bout de la poignée. Un repère placé au bout de la poignée peut aider à la lecture précise de la valeur. Pour modifier la longueur, la démarche change selon la marque et le modèle d'aviron que vous utilisez. Sur ce modèle par exemple, il faut dévissez le collier de serrage qui se situe près de la poignée. Ajustez la longueur voulue grâce à la vis qui se trouve à l'extrémité de la poignée. Resserrez ensuite le collier de serrage. Il faut maintenant régler le levier intérieur. La mesure s'effectue entre le bord extérieur du collier et l'extrémité de la poignée. Un repère peut être placé pour s'assurer de la précision de la mesure. Pour modifier le levier intérieur, il faut dévisser le collier, le déplacer à la distance voulue, puis revisser le collier. Pour vérifier que les pelles ont le même levier extérieur, il existe un petit truc simple. Il suffit de placer les deux pelles tête bêche. Si les palettes sont au contact des colliers, alors les pelles ont le même levier extérieur. De la même manière, pour vérifier le levier intérieur, on place les pelles pelles tête bêche, poignées contre les colliers. De la même manière, si ces deux points sont en contact, alors les pelles ont le même levier intérieur. pour vérifier lesquelles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...